Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre menu de santé consacré à la sexualité masculine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Bruneau, sexologue et psychiatre. Et maintenant, nous écoutons la question de Michel. Michel, 51 ans, aimerait savoir si l'érection matinale est un signe de bonne santé. Alors docteur Bruneau, avant de répondre concrètement à la question de Michel, est-ce qu'on sait déjà pourquoi les hommes ont cette fameuse érection matinale ? Oui, alors on le sait très bien, c'est une érection génétiquement programmée. Ça n'a rien à voir avec le désir, ça n'a rien à voir avec des rêves érotiques. C'est quelque chose qui permet à un homme, si par exemple il n'a pas de sexualité pendant une longue période, d'avoir à nouveau un organe fonctionnel, d'abord sûrement pour de la reproduction, et puis ça peut servir à autre chose. Donc cette érection matinale est un signe d'un bon fonctionnement de la machine sexuelle ? C'est un signe de bon fonctionnement de la machine sexuelle, oui. Alors si ensuite on a des troubles d'érection dans la journée, est-ce que ça veut dire quoi ? Il faut rechercher une cause plutôt psychologique, puisque la machine fonctionne, si on a ses érections matinales ? C'est-à-dire que classiquement, on dit que si les érections matinales subsistent, ou nocturnes, effectivement c'est plutôt un problème psychologique. Il est vrai aussi que lorsque même dans une grande part des problèmes psychologiques qui ont duré, même l'érection du matin ne va pas trop marcher. Donc si vous voulez, ça c'est plutôt un diagnostic de spécialiste. Mais c'est vrai que cette érection matinale, elle est quelque chose d'automatique, qui permet à ce que l'érection soit toujours possible au cours de la vie de l'individu. Alors est-ce qu'elle est en phase avec la libido féminine ? Est-ce que nous aussi le matin, on a nos hormones au plafond ou pas ? Alors ça c'est encore toujours le problème d'accorder la sexualité de l'homme et de la femme dans un couple. Eh bien, moi je crois que la sexualité féminine n'a pas vraiment de pic. On voit très bien de quelle façon il y a des femmes qui préfèrent faire l'amour en fin de soirée, en cours de nuit. Je pensais que c'était plutôt, on disait que c'était plutôt en début d'après-midi, au moment de la sieste crapuleuse. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas un pic à ce moment-là ? La plupart du temps, oui, c'est très vrai que beaucoup de femmes préfèrent, aimeraient faire l'amour l'après-midi, parce que d'une certaine façon c'est une irrégularité. C'est quelque chose qui est, moi je ne crois pas du tout que ce soit biologique, c'est quelque chose qui dit, tiens tu me consacres du temps qui est consacré d'habitude au travail. C'est pratique en fait. Voilà. Non, c'est une preuve d'amour, je crois. Et tu me consacres une part de l'après-midi. Par contre, je crois que beaucoup de femmes, et ça se voit puisque j'écoute depuis 30 ans des hommes et des femmes, et bien beaucoup de femmes aiment faire l'amour le matin. Pourquoi ? Parce que la nuit va décharger de beaucoup de préoccupations, parce que dans cette matinée qui peut se prolonger, et bien on va avoir des temps extrêmement tranquilles. Alors effectivement, ce n'est pas le matin en se levant pour aller travailler à 8h, mais je crois que l'amour le matin est très souvent apprécié par des femmes. Alors peut-être que cette érection peut y contribuer, mais en général, elle est automatique et il y a d'autres érections de désir qui vont se procurer. La nature est plutôt bien faite là ? La nature de toute façon est bien faite, mais c'est à nous de faire avec. Très bien, merci Dr Bruno, et merci Michel pour votre question.